Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du camp Ben Taleb, la famille, juste avant ça. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager, à me dire si vous êtes pour un retour de Ben Taleb ou contre, que ce soit pour les barrages, après les barrages, ou pas du tout. Petit rappel aussi, live nocturne ce soir, comme promis, de minuit à 3h du matin. Si je peux, je pousserai jusqu'à 4h, mais c'est pas sûr. On parlera du Cameroun éliminé et des chances de l'Algérie et du Cameroun pour les barrages de la Coupe du Monde 2022. Donc, Nabil Ben Taleb hier a ouvert son compteur but face à l'OM sur une frappe déviée dès la 11ème minute. Grosse pression d'Angers sur l'Olympique de Marseille, qu'ils ont mené à 2-0, ils étaient à 2-0 à la 11ème ou 12ème minute. Et après, match complètement fou qui s'est emballé. Bref, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu un Ben Taleb qui est en train tout doucement de s'installer dans cette équipe d'Angers. De manière quand même pas mal, pas mal. Il enchaîne, je crois, 4 matchs, si je me rappelle bien. Corrigez-moi dans les commentaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, il y a vraiment là, c'est récent, il y a peut-être un ou deux jours, il a sorti une interview à l'équipe, il me semble, où il parle justement de son retour en Ligue 1, des mauvaises faces qu'il a connues à Schalke, les problèmes qu'il y a eu de son rapport avec la sélection nationale. Et c'est là où c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que le joueur devait être à la Cannes 2019, mais il n'est pas venu à cause d'une opération. Il n'est pas venu à cause d'une opération. Donc c'était un profil pour qui Belmadji avait une affection dans le style de jeu, etc. On connaît l'abnégation de Ben Taleb, on connaît son talent malgré qu'il a régressé par rapport à son manque de compétition, etc. Et qu'on en attend beaucoup plus. Mais on sait qu'il y a un intérêt de Belmadji sur ce joueur. En tout cas, il y en avait un très fort avant. Et que quand il a eu des paroles racistes, etc., subit des paroles racistes de la part du présentateur allemand, la Schalke, je crois 4-5 mois avant qu'il parte, Belmadji lui a apporté son soutien. Et ça, c'est juste un petit message. Il n'était pas obligé de le faire. Mais pour lui dire, je te suis. Je vois ce que tu fais. Et pour l'instant, forcément, il ne peut pas l'appeler. Il n'est pas performant. Mais c'est un petit message pour lui dire, je vois ce que tu fais. Et là, Bentaleb est en train de s'imposer. Il est en train de s'imposer à Angers en seulement 4 matchs. Pour moi, je crois qu'il vient déjà de s'imposer dans son club. Concrètement. Ce qui fait qu'il envoie clairement un message avec Belmadji au bout du 4ème match. Il met une frappe. Certes, elle est déviée. Certes, ce que vous voulez. Mais il se place bien. Il tente la frappe. Il la met. Donc, c'est but. Point barre. Il envoie un message à Belmadji. Pas pour lui dire, convoque-moi. Mais pour lui dire, maintenant, je suis là. Je fais partie des concurrents. Et il dit que ce serait un plaisir de revenir en sélection. que forcément, s'il fait des bonnes performances en club, son but, c'est de revenir en sélection. Et donc là, il affiche clairement le message aux concurrents. Que ce soit Benacer, Zéro, Kizorgan. Quand on connaît le talent de Bentaleb, ça ne peut que être positif. Que les jeunes derrière se disent, attention, on a quelqu'un qui a son haut niveau et très, 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 très bon. Donc, pour garder notre place, on doit faire le travail en club. Et ça, ça tire que l'équipe vers le haut. Donc, voilà la famille. N'hésitez pas à me dire, si vous êtes, comme j'ai dit, pour un retour, contre un retour de Nabil Bentaleb, et pourquoi ? On débat en commentaire, on en parle. Et n'oubliez pas, live ce soir de minuit, live nocturne ce soir de minuit à 3h du matin. On va parler un peu du Cameroun, des joueurs, de la compo. Bref, on va partir un peu en débat libre, etc. Et on parlera de tout ça. Salam l'équipe, force à vous, force à ceux qui soutiennent. Tahaïa l'Algérie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501